Ah, c'est beau, c'est beau et ça marche bien surtout. Quelle saveur auditive avec ces enceintes, quel pied. Allez, je vous fais une petite vidéo d'explication et puis après on va se faire une petite vidéo d'écoute. Eh oui, parce que je ne vais pas les cacher à tout le monde. Alors je rappelle juste qu'hier Stéphane, je vous avais dit qu'on ferait peut-être une vidéo, Stéphane d'Alphabro qui est une chaîne sur YouTube que vous pouvez aller voir. Et du coup, écoutez, on s'est posé, on a fait quelques essais, on a écouté et on n'a pas fait de vidéo parce qu'on était vraiment dans un plaisir auditif. Et du coup, la vidéo, ça passe bien après. Nous en sommes désolés. Mais voilà. Alors, donc ces audiothèques, donc elles sont finies. Elles étaient en écoute samedi, elles seront encore en écoute samedi. Cet après-midi, Moumoute va venir les écouter également. Bah écoutez, ça, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment, moi je suis vraiment amoureux du son de ses enceintes. C'est un réel, c'est, c'est, j'adore, j'adore. Alors, par rapport au, donc là on est, donc c'est Marcel Wesser, je le répète, vous avez un hommage sur internet à Marcel Wesser, donc un acteur de Wi-Fi française qui a arrêté dans les années 80, 82, sachant que ça, ce sont les G-150, je vais vous expliquer tout ça, qui ont été faits en 1980. Voilà, donc il y a eu plusieurs modèles, il y a eu, mais ça c'était son modèle visiblement le plus abouti de sa fabrication, sachant que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout marketing, il était plutôt amoureux, puis je pense que financièrement c'était pas très, c'était pas très rentable son histoire, sachant que c'était des enceintes sur commande, voilà, c'était vraiment quelqu'un de très particulier. Dans sa philosophie, pas du tout un marketeur fou, et voilà, il mettait du temps pour faire ses produits, et voilà le résultat, et bien écoutez, c'est, je sais pas pour, je sais pas ce qu'on a aujourd'hui, quels sont les progrès qu'on a pu faire réellement, avec du matériel récent, parce que je vous avoue franchement que, quand on écoute des choses pareilles, on se dit, mais ouais, on n'a pas, on n'a pas fait tant de progrès que ça. Moi, je pense qu'on a peut-être modifié certaines choses dans l'IFI, pour faire croire qu'on avait fait des progrès, mais dans la reproduction, je n'en suis pas forcément persuadé. Allez, sur ce, donc Marcel Wesser, donc ses enceintes sont de 1980, donc là, on a une particularité, on a deux HP de 25 Audax en push-pull. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en push-pull ? Ça veut dire juste que vous en avez un qui est ici, et vous en avez un autre à l'intérieur. Alors, je vous invite à aller voir les vidéos de la restauration de ces enceintes, vous allez dans la playlist Restauration Audio Tech G150, et vous verrez toutes les étapes de la rénovation de ces enceintes, donc moi, je me suis occupé des enceintes, à proprement dit, et Julien, lui, s'est occupé, donc, de tout ce qui est restauration, ampli, pré-ampli et filtre, que je vais vous expliquer. Donc, en fait, vous avez un autre HP à l'intérieur, dans le caisson, qui est situé ici, vous voyez, on voit, là, il y a une partie du liège, et le deuxième est à l'intérieur, donc c'est ce qu'on appelle du push-pull, donc c'est des HP Audax de 25, donc, M. Wesser, lui, avait des HP apérés, c'est-à-dire exactement pile-poil, les mêmes mesures pour tous les HP, donc quand j'ai restauré ces enceintes, bien évidemment, j'ai remis exactement dans le même sens, que ce soit le HP de l'enceinte 1, avec celui de l'extérieur, et celui de l'intérieur. Ensuite, au-dessus, nous avons donc ce qu'on appelle du débaflé. Débaflé, ça veut dire que là, on est plus ou moins dans du débaflé, pourquoi ? Plus ou moins, je dis parce qu'on a un caisson pour les basses qui est séparé des médiums et des aigus, et on a quand même là un caisson en haut où il y a médium et aigus. Là, on est vraiment sur une configuration débaflée, c'est-à-dire qu'on a le médium et les aigus qui sont séparés, et également les basses. Donc chaque HP a sa petite caisse, si je puis dire. Donc là, on est sur un médium à dôme Philips, c'est un HD0211, et un Twitter également Philips, c'est un HD0163, sachant que les 545 Philips que je suis en train de restaurer, eh bien, on retrouve ce médium et ce Twitter, qui sont excellents. Je ne sais pas à l'époque si c'était dans les meilleurs qui ont été faits, mais je peux vous dire qu'à chaque fois que j'écoute, notamment certaines Philips qui sont excellentes, et entre autres, ce médium et ce Twitter sont vraiment, pour moi, une qualité vraiment extraordinaire. Comme lui, justement, le débarqueur. Alors là, on a un caisson, donc c'est un peu particulier, vous voyez, vous avez un pied métallique, et là, on a un caisson, donc qui est assez long, il fait quand même 57, c'est un caisson qui fait 57 de profondeur, 30 de large, 30 de haut, et on a un évent qui est dessous. Donc l'évent, il est de l'autre côté, dessous, c'est un évent à peu près de cette taille. Derrière, donc, on peut, enfin, ce n'est pas qu'on peut, on branche, vous voyez, la partie médium aiguë. Ici, on branche l'alimentation, donc, de l'ampli, sachant que comme ce sont des enceintes qui n'ont pas de filtre à l'intérieur, vous savez que les enceintes, pour les trois quarts, voire même 99% des enceintes, on va dire, ont des filtres à l'intérieur, des filtres passifs. C'est-à-dire que vous avez juste à brancher votre ampli, il y a une filtration qui se fait pour les fréquences différentes des HP, des médiums, des aigus. Là, ces enceintes n'ont pas de filtre à l'intérieur, donc elles peuvent fonctionner sans filtre, ce qu'on appelle un filtre actif à part, mais le son est absolument dégueulasse. D'ailleurs, je vous ferai un essai avec filtre et sans filtre, et vous verrez que des HP non filtrés, c'est absolument innombable. Donc, pour pouvoir faire fonctionner ces enceintes, il faut une filtration avec un ampli ou un pré-ampli, enfin, peu importe, mais dans tous les cas, il faut une filtration active. Donc, pour ce faire, vous voyez, il y a trois fils, parce que c'est non seulement, donc, il y a un filtre pour chaque HP, mais en plus, il y a un ampli pour chaque HP. Et donc, du coup, au lieu d'avoir, là, il y a trois fils, un filtre pour le médium, un filtre pour le tweeter, enfin, deux fils, une paire pour le tweeter, une paire pour le médium, et une paire pour les basses. Voilà. Donc, sans ça, ces enceintes ne peuvent pas fonctionner. Autre particularité, on peut la déplacer, vous voyez, en avant, en arrière, c'est un peu où on veut. Et ça, on a fait quelques essais hier avec Stéphane. Je vous dirais, les impressions qu'on a eues, d'ailleurs, tous les deux, à peu près les mêmes. Ensuite, donc là, on va passer sur l'amplification. Alors, là, on est sur un ampli. Alors, bien sûr, tout est de marque Audiotech. Là, on est sur un ampli, donc, le A506. Donc, vous voyez, il y a trois blocs. Donc, c'est trois blocs de puissance différents. Donc, chaque bloc va alimenter un bloc de 70 watts pour les HP, un bloc de 55 watts pour les médiums, et un bloc de 55 watts pour les aigus. Voilà. Donc, chaque ampli fonctionne, et est fait pour fonctionner sur chaque HP. De là, nous avons le pré-ampli. Donc, le pré-ampli, c'est le PR916. Donc, c'est celui-là où nous avons, donc, différents réglages. Ah, ne vous inquiétez pas, les bases, je les ai mis un peu élevées, parce qu'il faut absolument que je les rôde. Voilà. Donc, là, vous avez toutes les entrées. Il y a du fauneau. Vous avez différents réglages où il faut vraiment se pencher dessus. Mais pour se pencher dessus, il faut être dans la bonne pièce, que les enceintes soient, entre guillemets, définitivement, dans cette pièce, ou alors passer beaucoup de temps pour arriver à régler tout ça, en sachant que ce n'est pas non plus un truc de fou. Et ensuite, nous avons le filtre. Donc, le filtre, le FA2, qui, lui, fait office de ce que je vous dis, filtre actif. Donc, par exemple, si on déconnecte le filtre par ces boutons, vous voyez, donc, le filtre n'est plus actif. Il n'y a plus que le PR916. Et les amplis qui fonctionnent. Et là, le son est minable. Je ne sais pas ce que j'ai. Le matin, je suis enroué, c'est affreux. Voilà. Donc, tout ça, ça a été entièrement restauré par Julien de Goutte Vibration. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Ah oui, si, c'était... Alors, c'était un... Un ensemble qui coûtait 1 600 francs en 1980. Donc, il faudrait faire le rapport aujourd'hui de ce que ça peut faire. Donc, tout l'ensemble, 1 600 francs. Donc, par rapport à l'avancement. Alors, ce fameux avancement, quelqu'un m'avait envoyé un message qui apparemment, M. Wesser, alors, je ne sais pas dans quel sens c'était, il conseillait un avancement d'un centimètre. Alors, si on regarde bien, donc, on peut les mettre où, complètement, vous voyez, au bout. L'avancement maximum, il est là. Alors, quand je dis l'avancement maximum, on pourrait l'avancer plus. Mais l'avancement maximum, il est par rapport au fil qui est à l'arrière et qui, il me semble, est d'origine. Donc, je présuppose que ce n'est pas fait pour avancer plus loin. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être le fil a été raccourci. J'ai un doute. Moi, je l'ai remis comme il était. Alors, il y a une réelle différence entre, si vous voulez, ce point-là et l'arrière. Donc, on a fait des essais hier, ici, complètement en arrière, au milieu. Alors, vite fait, il faudra qu'on refasse des essais. D'ailleurs, cet après-midi, mon mou devient. Ce qu'on a ressenti, c'est que l'arrière, on était plus sur une écoute un peu plus de scène arrière. C'est marrant, c'est le cas de dire. De scène arrière, un peu de live, on va dire. Et plus on s'avance, et plus on a une voix présente. Et plus de... Je dirais qu'à l'arrière, on va avoir un peu plus de médium. Vous voyez ? Et à l'avant, une projection un peu plus d'aigu des voix. Et moi, j'ai trouvé que la position du milieu me semblait a priori dans un premier jet d'écoute, me paraissait intéressante. Et Stéphane également, mais sans certitude, parce qu'en fait, on a écouté différents morceaux et on s'est aperçu, notamment sur les lives, que c'était pas mal tout à fait au fond. Parce qu'on avait justement un peu cette impression de recul, mais c'est assez difficile à expliquer. en fait. Donc je pense que... Mais le gros avantage, en fait, c'est qu'on a vraiment une sensation complètement différente par rapport à l'avancement et au reculement donc des médiums et des aigus. Donc ça, c'est intéressant aussi par rapport à... Je sais pas, par rapport à un morceau spécifique, une écoute spécifique. On peut jouer sur cet avancement. Et alors, chose étonnante, chose étonnante, donc là, on joue sur les phases. Chose étonnante, c'est qu'on dit toujours qu'il faut être en phase. Par exemple, sur les Altec, moi, j'ai mes moteurs, enfin notamment, je me suis pas aperçu, mais j'ai un de mes pavillons qui est en phase avec l'arrière de mon aimant. C'est-à-dire que l'arrière de l'aimant de mon médium est en alignement avec l'arrière de mon HP de basse. Pas celui de l'aigu, entre autres. Il est plus en arrière. Et là, en fait, je m'aperçois que finalement, la phase n'est pas du tout si on considère celui-là et celui-là encore moins. Alors moi, j'ai un peu ça sur mes Altec, c'est-à-dire que je fais un peu ce montage-là. C'est-à-dire un déphasage, je sais pas si on peut appeler ça un déphasage, mais un désalignement des aimants entre mes aigus et mon médium. Et là, on voit qu'on peut pas, en fait, vu la longueur du fil, alors peut-être il y a des gens qui ont ces enceintes et qui ont des fils plus longs, mais j'ai un doute quand même. Peut-être ça se peut. Mais voilà, j'aurais bien voulu essayer quand même de mettre le médium, l'aimant de le médium en phase avec le HP. Mais si ça a été conçu comme ça, peut-être qu'en fait, il fonctionne comme ça. De toute façon, je peux vous dire qu'il fonctionne plutôt pas mal. Alors, à l'écoute, je vais vous faire une petite écoute. Toujours pareil, on n'est pas dans la pièce, il n'y a pas à tortiller. Voilà, c'est pas... L'emplacement, je n'ai pas encore travaillé dessus, sachant que, voilà, je les ai mis samedi quand on était beaucoup de monde. Donc l'écoute, je n'ai pas pu faire d'essai. Cet après-midi, avec Christian, on fera plus d'essai. Mais idéalement, pour ce genre d'enceinte, il faudrait que je n'ai plus tout ce qui est derrière. Donc ça, je le ferai chez moi, tranquillement. Pour le moment, je vous le dis, ce ne sont pas des enceintes à vendre. Pourquoi ? Parce que je veux en profiter un maximum. Je ne dis pas que je ne les vendrai pas un jour. Mais pour le moment, non, il faut que j'arrive à essayer de les exploiter dans un environnement qui va bien, à me poser, que je ne suis pas au magasin, que je peaufine les réglages. Que également, d'autres gens puissent en profiter parce que c'est pas... Voilà, on n'écoute pas ça tous les jours. C'est quand même l'histoire française de la hi-fi et je pense que c'est important aussi que je puisse en faire profiter un maximum de gens pour faire des écoutes. Donc, il faut rester un petit moment là. Après, je les mettrai chez moi pour faire des tests et après, on verra si j'ai mes impôts à payer rapidement, je les vendrai ou je ne sais pas. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Oui, donc le positionnement, l'écartement, voilà, donc ce n'est pas des enceintes. pour moi, qu'il faut pincer parce qu'il y a une telle spatialisation. Alors, quand je parle de spatialisation, remplissage, on va dire plutôt remplissage grâce au débâflet. le débâflet, le débâflet, vraiment, vous donne cette sensation de remplissage de la pièce. Qu'en soit, il est forcément toujours mieux d'écouter au centre entre les deux enceintes. Mais quand on a du débâflet, on peut facilement avoir de très bonnes sensations en étant excentré d'un côté ou de l'autre. La stéréo n'est pas du tout la même dans du débâflet. c'est pour ça que j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup débâfler. Et forcément, c'est dans les... Moi, c'est dans les meilleurs systèmes que j'ai écoutés à chaque fois que j'ai de la bille ou triamplification avec filtre actif et préampli ça. Il n'y a pas à chier. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire sur mes Altec. Ils m'ont convaincu dans le live que j'avais ce projet-là et je vais le faire parce que ça me réconforte. J'ai eu des lignes qui adhèrent. J'ai eu plusieurs enceintes différentes en filtre actif et c'est vraiment un autre monde et encore plus un autre monde quand on est en débâflet. Voilà pour la petite histoire. Mon ressenti, c'est que c'est... Alors, bizarrement, je veux dire bizarrement, elles me font beaucoup, beaucoup. Mais alors, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup pensé aux Altec Asset. Ça va peut-être vous paraître un peu bizarre ce que je vous dis. Pourquoi ? Parce qu'elles ont quelque chose de très réaliste. À savoir qu'à son époque, d'après ce qui a été ce que j'ai lu, c'était un des trois meilleurs systèmes de son époque au monde à retranscrire quelque chose de... Enfin, entre guillemets, bien sûr qu'ils vont me dire que ce n'est pas possible et machin. Ça, j'ai bien compris que ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Mais le plus proche de la réalité. Et en fait, c'est... Voilà, quand on parle de ça, ça me fait... Quand je les entends, alors, hormis le physique, une partie physique à haut volume que je n'ai pas sur ces enceintes, mais que j'ai sur les altèques, mais attention, attention, parce que je ne suis pas dans le même environnement non plus, je ne suis pas dans des murs en pierre comme chez moi avec de la défragmentation qui influe vraiment sur le son, donc là, j'ai vraiment une pièce qui sonne bien mais qui n'a rien à voir au niveau sonorité chez moi, donc j'ai vraiment hâte de les écouter chez moi. Hormis ce côté, bon, forcément, on est sur du 25, les altèques, c'est du 38, mais, 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 quand bien même, franchement, je trouve beaucoup, beaucoup de similité au niveau des médiums très équilibrés, des aigus très fins, mais de grosses séparations bien évidemment entre les médiums, les aigus et les basses, des basses tendues, mais qui descendent aussi franchement pas mal. Alors, c'est bizarre, hier, j'ai senti qu'elles descendaient un peu moins que samedi, alors est-ce que j'ai pas mis la même position, vous savez que la position influe énormément la position d'écoute, la position des enceintes, notamment sur les basses, c'est vraiment capital, ça faut vraiment travailler là-dessus, mais j'ai vraiment, vraiment retrouvé ce, 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 cette reproduction, en fait, très séparée des voix, aucun mélange, notamment sur des morceaux compliqués, voilà, il n'y a aucun mélange, tout est bien tenu, tout est bien à sa place, le job des basses, quand il faut que ça soit sec, c'est sec, quand il faut que ça descende, ça descende, il n'y a pas d'interférence sur les médiums ou les aigus, une clarté, une finesse dans les aigus, une clarté, vraiment, que je retrouve, que je retrouve, chez moi, sur les alpèques, donc je suis carrément, je crois que c'est les premières, enfin, je ne crois pas, d'ailleurs, c'est sûr, c'est les premières enceintes, qui me font vraiment, penser aux alpèques, alors que ce n'est absolument pas, du tout, la même taille, pas du tout la même chose, alors bien, je dis bien attention, je ne sais pas, les alpèques sont, beaucoup plus physiques, on va dire, mais à une écoute, on va dire, au même volume, au même décibel, je vais faire l'essai, mais je, ouais, je ne pense pas me tromper, j'écoute, j'écoute celle-là, j'écoute chez moi, donc, et ça me, voilà, ça me plaît beaucoup, en tout cas, je suis bien content, d'avoir fini, fini ces enceintes, petite info, donc j'avais fait une teinte, et après, j'ai mis une huile dure, donc de chez Rubio, si vous connaissez ces produits, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé les produits Rubio, parce que ce n'est pas des produits donnés, et en fait, j'ai utilisé ça, parce que j'ai, c'est en fait, c'est des kits, si vous voulez, qu'il faut acheter, en gros, et un kit, ça coûte quand même de l'argent, donc là, j'avais plusieurs enceintes à faire de la même teinte, c'est pour ça que j'ai repris Rubio, donc les suspensions, bien sûr, ont été refaites, vous regardez toutes ces, toutes les playlists, les vidéos que j'ai faites sur ces enceintes, donc cet après-midi, on va se faire une petite écoute avec Mimoot, je me suis mis aujourd'hui, donc je ne ferai pas de vidéo sur les trés remplis, on recommencera demain, je me suis mis sur le PS Audio, le Ultra Link 2, je ne me suis pas mis sur le Dax, mais je me suis mis sur le Ultra Link 2, pourquoi, parce que je voulais justement avoir de l'Ultra Analogue, sachant que celui-là, c'est un très bon, mais c'est pas le, c'est le modèle juste après, de l'Ultra Analogue, et que le PS est un Ultra Analogue, et j'aimerais justement voir un petit peu, sur l'Ultra Analogue, par rapport à chez moi, ce que ça donnait, voilà, mais je suis, alors c'est juste au niveau câblage, et après je vous avais, donc là sur l'ampli, donc en fait, on dit c'est une usine à gaz, mais en fait pas tant que ça, pas tant que ça, hormis, bon, là il y a trois fils, mais non j'ai mis du scotch, donc voilà, un peu comme une enceinte, donc là vous branchez sur un ampli, donc sur cet ampli, donc ça en l'occurrence, c'est exactement la même chose, qu'une enceinte traditionnelle, ensuite vous avez un pré-ampli, donc si chez vous, vous avez un ampli, et un pré-ampli, en fait on se retrouve un peu, sur la même configuration, sauf que là, on a un petit filtre en plus, tout simplement, alors, en fait de l'ampli là-bas, on a deux DIN, vous voyez qui partent de là-bas, et qui viennent se brancher, sur le filtre au dessous, d'accord, ensuite on a l'alimentation, donc c'est de l'alimentation, le filtre, lui est alimenté, par le pré-ampli, en 15 volts, et ensuite, on a l'alimentation, de l'ampli, qui se branche sur le pré-ampli, tout simplement, donc en fait, c'est pas tant, une usine à gaz, que ça, ça peut paraître, beaucoup, mais en fait, non, ça n'est pas, spécialement, on a juste, voilà, sur l'ampli, on branche ça, là, sur votre ampli, un ampli courant, vous seriez obligé, d'y brancher, les RCA, pour aller à votre pré-ampli, ce qui est la même chose, et il y a juste un truc en plus, c'est qu'il faut alimenter, le filtre, actif dessous, qui est alimenté directement, pas par une prise, mais par, deux petites fiches, en 15 volts, par le pré-ampli, voilà les amis, bon, allez, là, on va passer à la petite écoute, toujours pareil, je pense que, voilà, ça reste du téléphone, ça reste intéressant de les écouter, et puis je vous les referai écouter, d'autres fois, à tout de suite, deuxième vidéo, sur les écoutes des G150, sur Radio Monde, Radio Monde, Sous-titrage ST' 501